Comme je disais, aujourd'hui, petite session, si vous constatez qu'il y a moins de fautes d'orthographe, c'est que ce n'est pas moi qui ai écrit la section. Ça arrive. C'est qui? C'est Tom. C'est Tom? Oui, ça m'a permis de me libérer pour la partie formation réseau, à l'origine, et puis y maîtriser. Donc, comme on avait vu lors de la dernière session avec Docker, on avait vu les Docker Run, le passage de paramètres, etc. Donc, on avait vu comment on pouvait utiliser justement les containers de manière à avoir différents environnements. Donc, on a une image de base, et après, ça nous permet de changer les variables d'environnement avec des scripts qui font la conversion, peu importe ce qu'on utilise, qu'on utilise le système de Jinja 2, par exemple, de template, ou juste si on fait un set, ben, t'es méchant pour pouvoir modifier. Le problème un peu avec ça, c'est que... Je vais prendre une autre fenêtre. Donc, un run, un tune avec une plus longue. Le problème avec ça, c'est que si on prend une ligne, donc l'exemple qui a été là. Ouais, je ne l'ai pas encore mis sur le site Moodle, là, je suis un peu... Monsieur Thomas, je peux vous poser une question. Dans un des flèches du haut, il y avait privilege, comme Docker Run, privilege. Ouais. Je sais, vas-tu en parler, tu sais, c'est-tu pour donner plus de... En fait, c'est que le container a certaines limitations. Un des exemples, c'est l'accès à des devices directement en RAW device. Donc, mettons, je ne sais pas, le USB ou... Il y a certaines limitations qui sont faites à intrasèque dans les containers, justement pour qu'ils soient contenus et pour pas qu'ils puissent remonter au système au-dessus. Et avec exemple, un autre exemple, si je veux gérer IPTbox, donc rajouter des règles de firewall à l'intérieur d'un container, le problème, c'est que le container, il n'a pas son kernel à lui. Il a son stack IP, mais il n'a pas... Il ne peut pas faire lancer des instructions au kernel directement. Donc, en mettant Privilegiers, je peux quand même utiliser les règles de firewall avec IPTables et il va remonter la request au Docker Host. Donc, j'acquiers des privilèges comme ça, qui n'est pas nécessairement possible. Le détail, le liste, je ne l'ai pas exactement. J'utilise vraiment ça pour des one-shot, comme des tests d'IPTables où je vais faire comme ça, mais généralement, j'essaie de ne pas l'utiliser pour... Surtout pour les éléments de production, parce que ça décontainerise, ça limoise et ça contourne. Donc, c'est pour ça que je ne l'utilise pas en temps normal. Mais là, c'était quand je faisais des tests de firewall, machin, pour la formation réseau. Donc là, je voulais qu'il ait un peu plus de droits, donc il puisse communiquer. Donc, c'est ça le privilèges. Donc, ici, on avait vu, donc, j'avais défini le server admin, le valid user et la base de données qui est là. Là, on s'entend que mon application Apache, elle est toute bête et méchante, là, elle ne fait pas grand-chose. Mais si on se retrouve avec une application qui est significative, là, où là, je peux avoir beaucoup de paramètres, bien, il va falloir que je me rappelle la ligne de commande, en fait, ce que la vieille méthode qu'on faisait, là, je pense que je l'ai dedans. Je ne sais jamais où je l'ai dit. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait le Dockerfile, puis on faisait un fichier run.sh ou start, puis là, on mettait notre longue ligne dedans, puis ça, bon, ce n'était pas super beau. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont mis un système un peu d'orchestrateur, qui est le système de Docker Compose, qui va nous permettre d'organiser et un peu mieux structurer le démarrage d'un environnement. Ici, l'exemple qui est là, ça utilise un format, en tout cas, YAML, je ne sais pas comment tu le prononces, là, mais qui en fait un format. Le format, il est bien simple, là, ça utilise des tabulations, deux points, puis tu as les valeurs qui sont là, admin, là, ça va sous admin, tu as les différentes valeurs, etc. Donc, c'est standardisé. Et en fait, ça va nous permettre de rentrer à l'intérieur toutes les instructions qu'on a besoin. Donc, je pourrais avoir un fichier de Docker Compose par environnement avec des variables qui seraient définies, ce qui me permet d'avoir une meilleure structure plutôt qu'avoir une ligne de commande à 20 kilomètres, là, parce que selon les variables qui changent, puis là, tu l'oublies, puis là, tu démarres le truc, tu en as oublié une parce que, bon, je ne sais pas moi, la France a gagné, tu sais, peu importe la situation qui fait que tu les as oubliées. Donc là, on va reprendre justement ici. Ah oui, j'ai oublié avant ça, puis ça, c'est un élément qui manque. Donc, pour installer Docker Compose, si vous voulez avoir la dernière version qui supporte la version 2, je vais l'utiliser avec Python, là, il faudra que je le rajoute dans le document, là, je suis désolé. Python Pipe ou Pipe ou dis ça comme tu veux. Et après, on va faire, Oups, Pipe install Docker Compose. Et là, il va aller chercher, ah, je ne suis pas root, je ne vais pas en regarder. OK, donc, c'est juste moi qui va pouvoir l'utiliser. Lui, il va aller chercher, donc, Pipe qui permet d'avoir le système de package propre à Python et il va aller chercher l'ensemble des dépendances qui lui sont requis. Donc, maintenant, j'aurais dû faire ça en sudo, là, pour que tous mes users puissent l'avoir accès et que ce soit directement dans mon... Un peu vraiment comme le RPM. OK, j'exulte. Liste. OK, c'est super. C'est pas si le sudo, là. Non, mais là, que je le fasse en sudo ou pas sudo, il me bloque. From, cannot import, nice, and complete with. Just un instant. Hop, ouais, je suis là. Il m'avait dit que tout était bon, ici. Un petit erreur, là. Oui, je le... TMP, Docker Compose, il a pris la version 8, donc c'est bien. 1.5, en bas de 1.5, il ne supporte pas la version 2. Download, download, blablabla. Il n'y a pas de RPM pour ça. En fait, le RPM, la problématique, c'est que tu peux avoir justement la version 1.5 qui ne supporte pas la version 2 du Docker Compose. Ce qui n'est pas gênant en soi, ce n'est pas un gros problème, mais c'est quand même plus agréable d'avoir... Puis là, je vous suis bien, je vais chercher avec... Je vais encore essayer, alors, mais je suis pas mal sûr que ce n'est pas la bonne version. Je ne l'ai même pas avec la version Rapper, je n'ai pas le choix de corriger mon problème. Finalement, la session... C'est la version Python qui n'est pas bon, ça prend 3.0 ? Non, il marche avec 2 et 3, il marche avec les 2. Est-ce qu'il y a un clean up ? Ah mais putain, il n'y a rien qui marche. Ouais, easy install. Non mais ça allait marcher comme ça. On va essayer ça. Merci alors. Easy install. Il est en route. Mais pourtant il est marché tout à l'heure. Tip list. Ok, là il marche. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait shit tout à l'heure. Install. D'accord. Compose. Oui cool. Merci beaucoup. D'accord. D'accord. Pourquoi je ne l'ai pas dans mon path ? List. D'accord. D'accord. Compose. Ça vous permet de voir le système de package pip. T'en rendu là. Un quiet list. Est-ce qu'il a montré la liste des fichiers ? Exception. Je veux juste voir le contenu où il l'a mis. D'accord. Compose. D'accord. Compose. D'accord. Compose. D'accord. Il est là. Là. D'habitude ça marche. Je ne me fais pas chier comme ça. Show. Install. Show. Mais je veux qu'il me liste le contenu du package. Show. Help. Show. Full list. Step. Dans F. M. Docker Compose. Rrr. Qu'est-ce qu'il est là ? Location. Ok. Mais ça c'est sûr que ça n'est pas dans mon path. Docker Compose. Docker. On va souligner. Compose. Ouais. Mais c'est pas dans un... C'est pas supposé à être là dedans. Allez. On va faire ça comme un porc. Allez. Inch'Allah. Dégage. Là ça va peut-être moins encore marcher. Ouais j'ai sorti la hache là. Je ne peux pas ça en production. Docker Compose. Full shot. Ok. Donc si on reprend. Run. Donc ça c'était l'instruction que j'avais originellement. Donc il fallait que je roule cette instruction. Maintenant si je fais la même chose avec le Docker Compose. Hein. Je vais créer mon Docker Compose. Hein. Slups. Version 2. Service. Ça devrait être bon. Attention. Attention. Quoi ? Attention. Dépêché. Ouais. Je pense que c'est euh... Par exemple. Et maintenant. Je fais Docker Compose. Hop. Et on dirait qu'il y a une erreur de syntaxe. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est bien. C'est des gens qui ont pas mal pour nous arriver. Ouais. Exactement. D'accord. 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 On y va. To get update. 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 Ouais. Je vais update ma liste. Update. Ouais. Je suis pas sûr que la version 10 va être disponible. J'ai juste une petite inquiétude là-dessus. J'espère que oui. Ah. Ça va bien. Ok. C'est très bizarre le... Ok. Allez. Ok. Conversion. Un. Ok. Là je suis comme descendu là. J'exilte. Ok. C'était ça. Ah. Il m'a changé. J'étais avec le Docker Engine puis j'ai pris celui-là officiel. d'Ubuntu au lieu de conserver mon Docker Engine d'origine. Ah. Should happen. Ok. Get remove. Piff. Yes. Let's see. Ok. Ok. Voilà. C'est bon. Le problème en plus c'est que je suis avec une Ubuntu qui est plus supportée, la version 15. On est rendu à la 16 avec LTS. Donc là, on va faire un truc, c'est pas grave, je vais quand même vous montrer la chose, on va faire un petit tour de magie, on va faire pause, bon vu que ma machine n'était pas adéquat pour utiliser le Docker Compose, j'ai parti une autre, c'est un exemple du démarrage d'une image, donc là je définis l'image de base que j'utilise, qui est X3M, donc ça c'est mon image que j'ai réalisé, donc si on regarde Docker Images, je sais, je ne crois pas qu'on voit les autres, donc ça c'est une image que j'ai réalisée donc il y a 38 heures, qui est un peu trop grosse à mon goût, mais c'est la réalité pour le moment, on la cleanera un jour, je définis quand la container va démarrer, sous quel nom il va démarrer, je définis le hostname qu'il va utiliser pour la machine, donc ça c'est toutes des choses qui n'étaient pas nécessairement définies, j'aurais pu le définir sur la ligne de commande, si je reviens ici, dans le run, ici, ici je n'avais pas défini, mais j'aurais pu dire "-h", genre toto.xerus.com, donc là ça aurait défini le hostname au startup de la machine, tu vois, mais ça c'est des choses que quand tu fais la ligne de commande, ça te fait chier de le faire, parce qu'après ça te rajoute une ligne de fou, tandis que quand tu le fais proprement dans un Docker Compose, ben là tu prends le temps de le faire. J'ai plusieurs variables d'environnement qui sont utilisées, qui permet de définir justement des fichiers de configuration qui peuvent varier d'un environnement à l'autre, et comme on voit ici, j'ai même la configuration des volumes, parce que là ça c'est un serveur de relais de courriel, ben moi ce que je veux, c'est que je veux garder les logs, si mon container il s'arrête, ou de quoi, je veux que les logs soient conservés physiquement sur ma box. Et ce que je veux aussi, c'est le verre spool, pas se fixe, parce que s'il y a des emails qui ont été spoolés, que j'arrête le container pour une raison X, quand il va redémarrer, je veux que ça puisse continuer à fonctionner. J'ai aussi une autre instruction ici, qui est le restart always, qui va permettre de définir que si j'arrête l'engin Docker, au redémarrage, il va redémarrer ces containers-là. Et ici, bon là, c'était pas pertinent dans mon cas, c'est la définition des ports, qui sont utilisés pour, si tu veux faire du, ici ce que je disais, c'est 127.0.0.1, 2.25, ben tu fais le port forwarding vers le port 25 à l'intérieur. Ok. L'avantage du Docker Compose, c'est que, donc là on voit l'ensemble des variables d'environnement qui sont définies. Docker Compose, je veux dire, on va démontrer qu'il roule. Ah, là j'ai une dépendance entre deux os, mais c'est pas grave, on va y aller comme ça, on va voir s'ils veulent faire. Donc là j'ai mon container qui est en train de rouler, désolé pour le layout, là, donc qui est la partie de l'image-là, puis ça c'est le nom du container, vu que je l'avais défini ici. Et là, ce que je veux faire, je vais faire Docker Compose, Compose Down, et il devrait l'arrêter. Paf, il a arrêté mon container. Et quand je veux vouloir le redémarrer, au lieu d'avoir la commande de fou à taper, là, ben Docker Compose Up, puis recréer mon CM, là. Ok, là on voit le output, là, j'aurais dû le mettre en background avec avec "-d", je vais juste l'arrêter, et je vais mettre "-d", pour que ça roule en background. Il ne faut pas avoir tous les fichiers? Oui, oui, Docker Compose, il peut prendre, je pourrais avoir par environnement, là. C'est "-f", je pense, là, je vais ici, là, parce que là, ça marche tellement bien mes affaires depuis ce matin. Ouais, c'est ça, c'est "-f", pour pouvoir définir mon Docker Compose File. Donc, je vais pouvoir avoir Docker Compose Up "-f", l'environnement que j'ai envie de manipuler. Donc, ça, c'est un avantage. L'avantage aussi, c'est que je peux faire toute ma gestion de build ici. Donc, je vais pouvoir lui dire build mon container si j'ai besoin de refaire ma création. Donc, c'est l'avantage de Docker Compose. C'est un wrapper qui te permet de faire l'ensemble des opérations. Tu n'es pas obligé de l'avoir avec le Docker Run. Tu es correct aussi, mais tu as comme un gain à l'utiliser pour avoir quelque chose de plus propre, plus facile à gérer. Même aussi, je peux avoir le Docker Exec. Je vais juste regarder mon Docker Compose. Je peux dire Docker Exec. Il faut que je lui donne le nom. puis Bash, si je ne me trompe pas. Je m'attends à avoir un Shell, mais il ne me le donne pas. Il ne me le donne pas. Ah ben oui, c'est parce que je n'ai pas mis IT. Excusez. C'est que là, je suis en train de faire une démonstration, mais je n'ai pas utilisé Docker Compose. Et là, j'ai utilisé Docker. Docker Exec. C'est un mail relay. Et là, je me retrouve avec mon Shell qui est là. J'aurais pu utiliser autre chose que Bash, on s'entend. J'aurais pu faire juste ls, puis il m'aurait lancer l'instruction ls dessus. Sans être obligé de démarrer un Bash. Donc, si j'ai juste un process à lancer, il l'exécute, puis il finit quand même. Excusez-moi si je n'ai rien oublié. Hop, hop, hop. Build. Build. Tu peux faire le 1. Là, il fait la même chose. Là où il monte, il dit Docker Build moins T. Et puis là, je donnais le nom. En fait, je peux utiliser juste Docker Build. Puis lui, il va se référer à l'intérieur. Parce que si vous allez voir un truc. Quand vous travaillez beaucoup avec les containers. Là, je vais en avoir, je pense. Attends. Le problème, c'est que je suis sur ma boxe. Mon historique, elle est chargée. Je suis un petit peu gêné de faire. Je vais juste faire encore pause. Donc, désolé, il n'a pas été des interruptions. Mais je n'ai pas envie de trop… Mon historique, il est chargé. C'est une nouvelle boxe. Il y a beaucoup de choses. Mais je ne voulais pas… Donc, ça là, c'est comme ça que j'aurais dû faire sans Docker Compose. Mettons que j'utilise le container CM Relay Mail. Bien, si je veux vouloir faire une modification sur mon container. Je suis d'abord obligé de l'arrêter. Faire un Docker RM. Parce que sinon, quand je vais essayer de le redémarrer, vu que je l'ai nommé, il va dire, ah, ce nom de container existe déjà. Fait que je ne peux pas le réutiliser. Je suis obligé de faire le build et après redémarrer mon instruction. Puis là, je n'ai pas mis toutes les variables d'environnement. Donc, c'est vraiment contraignant. Tandis que quand tu fais des petites modifications, ben, tu peux faire Docker Compose, Build, Hop, puis il va le refaire tout seul. Donc, c'est comme tu économises énormément de lignes de code, d'une grande ligne que tu mets dans ton historique qu'il faut que tu ailles rechercher. Fait que le Docker Compose te permet de faire une meilleure gestion comme ça. Jouer un peu, là. C'est ça qu'il faut jouer un peu avec, là. Mais déjà, juste pour pouvoir gérer un container tout seul, c'est déjà assez intéressant de pouvoir faire la manipulation du système avec ça, surtout quand tu as beaucoup de variables d'environnement. Je vais sauter ça. Si on check, parce que là, je vais devoir prendre une petite pause du Linux à cause du court réseau, là. Je n'arrive pas à courir de lapin en même temps. J'ai bientôt fini le réseau, mais bon, ça ne change rien qu'en attendant, parce que même si une fois que j'ai fini le réseau, il faut que je commence à préparer mon stock pour le suivant, ici. Fait que déjà, c'est un petit peu compliqué. Donc, dans la prochaine étape, je pensais faire MySQL, donc un serveur de base de données pour qu'on puisse avoir une application, pour que mon objectif à terme, c'est qu'on fasse fonctionner Apache avec… Pourquoi je choisis MySQL, c'est que c'est comme vraiment populaire en ce moment, là, puis que majoritairement des applications, et on va voir après comment faire la combinaison avec le Apache MySQL pour mettre un Sheet Web random, là. Je n'ai pas trop envie de mettre Wordpress, là. Je ne sais pas si tu as déjà fait, mais après ça, pourrais-tu faire gérer l'IPtable en fonction de mon MySQL, mon Apache, mon… C'est-tu dans le Google, ça, ou tu l'as fait dans les premiers cours? Non, je ne l'ai pas fait. En fait, c'est ça, ma probléma… Oui, c'est ça. Il faut qu'on discute un peu de la séquence. Sécuriser ma box. Oui. En fait, mais avant de parler de la sécurisation de la box, c'est quand même… Ce qui rentre en ligne de compte, c'est, mettons, qu'on te fournit un serveur, peu importe que ce soit une unité corporative ou que tu prends un serveur à l'externe, il y a quand même des étapes aussi à faire pour, comme, la set-uper, là. Tu sais, même si tu as un serveur web que tu dois mettre, ben, le serveur web, c'est pas mal dans les dernières affaires que tu mets, parce que, tu sais, il faut que tu changes le mot de passe, créer user, changer les permissions, etc. Tu sais, tu as tout un roadmap à mettre en place. Ce qui est bien, c'est que là, nous, on est en plein dedans, là. Ça fait que c'est, comme, pas mal frais, les instructions. Donc, ça, il va falloir voir où on met « Setup new server ». Il faut voir où on le rentre. C'est sûr qu'aujourd'hui, je peux bien te montrer comment on peut faire la sécurisation de la machine. Je l'aurais mis plus de temps. En fait, il y a la question de le système Puppet que je voulais montrer. Parce que, tu vois, moi, mes règles de firewall sont entièrement gérées avec Puppet. Fait que, de temps en temps, quand j'en rajoute une, tu sais, mettons que j'ai besoin de me connecter à un serveur X, ben, je mets la règle « Happy Tables » pour m'ouvrir l'accès, puis je l'oublie, puis Puppet, puis il va l'enlever après. Tu sais, j'utilise la règle, puis après, ben, tu sais, j'ai besoin de m'en soucier. Elle va être « Wipée », puis elle va être « Cleanée » par Puppet, là. Donc, tu sais, il faut voir un peu comment on le rentre là-dedans. En deux étapes, pour le faire au début manuellement, tu sais, juste « Quick », là. Et à ça, voir la version avec Puppet, comme ça, ça va nous montrer l'avantage de Puppet en plus. T'as raison. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, mais je note, j'avais planifié ça, non. Fait que, euh... Ça, c'est le technique qui a pas de problème là-dessus. Fait que, on le place comment? Si on rentre en dialogue là-dessus, là. Puppet, si on s'entend, c'est à la fin, là. Ouais. Moi, j'aurais tendance à prendre mon SQL, après, je peux mettre entre Puppet et l'autre d'avant, parce que, naturellement, ça arrive comme ça. Mais c'est, on est un peu triché, parce qu'on l'a déjà fait. Ouais, on l'a déjà fait un petit peu, là. Fait que, regarde, à ce qu'il soit, c'est plus quoi, là, à ton confort. Ouais, moi, je m'en fous, là. Non, mais tu sais, je veux dire, moi, c'est ça. Pour le moment, ça a peu d'importance. Euh... Pivot, là. On fait cette ordre-là. C'est sûr que moi, l'avantage avec ça, c'est que je suis en train de le faire. Fait qu'il est comme super frais, là. Quand, si on attend là, c'est sûr que ça sera un peu moins frais, donc il va peut-être manquer des petits bouts, là. Mais, euh... Si tout le monde dit qu'on y va comme ça, ben, on peut le glisser comme ça, là. On va acheter une box. Sounds good, hein? Ok. Parfait. Donc, euh... Envoyer les mêmes. Je vais faire la migration de... La définition de Docker, ici. Si vous avez des questions sur le Docker, c'est sûr que je suis allé un peu vite sur le Docker Compose. Mais, tu sais, après, c'est... Faire la même commande, mais tu le mets dans un fichier texte, là. À un moment donné, je ne pouvais pas faire non plus des miracles, là. Mais, euh... Voilà. Des questions? Ariel? Tantôt, tu as eu peur d'avoir fermé ton Docker au... Oui. ... ... ... ... ... Non. L'utilisation de Docker Compose n'a pas de lien là-dedans. C'est qu'aujourd'hui, mon GitLab, il est connecté... On va mettre un... Non. Il est connecté au relais de courriel. Ok? Donc, quand il veut envoyer un email, il communique sur le port 25 vers cette machine. Ok? Donc, si j'ai éteint le serveur de relais, GitLab ne peut plus envoyer le courriel. Ouais. Et en fait, c'est que vu que j'ai défini dans le Docker Compose le link, que j'aurais pu faire aussi avec Docker Run moins L, là, c'est la même... En fait, j'ai eu peur qu'il ne se reconnecte pas et la combinaison ne se refasse plus entre les deux. Mais, je pense qu'il me l'aurait dit quand j'avais fait le Docker Compose Down, qu'il y en avait un autre qui était linké. Je pense que maintenant, c'est correct. C'était un vieux problème de Docker à trois mois. Ok. Non, parce que j'ai pensé qu'il n'aurait plus affecté les docker ou les serveurs. Non, c'est ça. C'est vraiment juste la combinaison des deux containers pour être sûr que le lien n'aurait pas été brisé ou qu'il n'y a pas une problématique. Cool. Bon, ben, on va y aller comme ça. Puis, je fais la liste. J'ai commencé à continuer à la faire, puis on verra. C'est sûr que là, on s'entend. Là, ça va être un manual setup sans popette. Mais là, on ne les fera pas tous. J'ai changé les permissions. Je ne vais pas vous faire les CHMOD à chaque répertoire. Ça va me faire chier. Par contre, on peut voir la partie docker là-dedans. Est-ce qu'on va rentrer en tant que nouveau machine ? Tu mets docker maintenant. Il n'y a pas de raison de ne pas mettre docker le même jour. Donc, il finira comme ça. Cool. Ben, désolé pour les problèmes techniques.